Et bonjour à vous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, nouvelle vidéo test, on va tout simplement farm pendant une heure le métier de paysan sur le serveur Pandore et on va essayer de voir si on va réussir à se faire quelques kamas. Donc là avec le métier de paysan, on va essayer de récolter l'ensemble des ressources du métier de paysan pour se faire des kamas. Et donc on teste ça pendant une heure et après je vous donne le résultat. Alors du coup les amis, je vous ai mis en accéléré tout simplement les récoltes de ressources parce que flemme de tout vous montrer. Alors déjà les choses à dire, tout d'abord je vais un peu vous parler de la route précise que j'ai faite puisque c'est une route assez précise. Je me suis tout simplement fait un parcours de plusieurs endroits à faire et il fallait juste que je le répète. Alors déjà le premier endroit où j'allais c'était du côté de la zone de canning, tout simplement pour aller ramasser du millet. Ensuite je descendais en bas au niveau des champs de kagna pour récupérer du chanvre, du lin et notamment du seigle. Puis je redescendais au niveau de la zone pleine des scarafeuilles pour récupérer du seigle notamment et du malt. Avant de finir par deux zones qui peuvent rapporter des kamas quand il y a des ressources, la zone de suffocca pour récupérer du quinoa. Il faut savoir que le quinoa est à peu près estimé à 800 kamas unité, ce qui est vraiment énorme. Et enfin je terminais ma boucle par Frigost pour aller récupérer du Frosties. Et après une fois que je finissais ma boucle, c'est à dire je terminais à Frigost, et bien tout simplement je retournais du côté de canning pour récupérer des ressources. Puis j'alternais, parfois j'allais un peu à Aquadala pour aller récupérer du riz. Après vous avoir parlé de la route, là je vais tout simplement parler au niveau de la concurrence. J'ai fait cette expérience vers 20h le soir, et donc globalement je n'ai pas eu beaucoup de concurrence. Donc c'était assez cool, mais globalement je n'ai pas eu une énorme concurrence. Et ça c'était vachement agréable, notamment pour le Frosties et pour le quinoa. J'ai pu en attraper pas mal. Au niveau de mes déplacements, j'utilisais les Zapps pour essayer d'aller le plus vite possible. J'essayais de prendre un peu tout, même si au bout d'un moment, je ne vais pas vous mentir, j'ai arrêté de prendre du houblon et du blé parce que ça me faisait perdre beaucoup trop de temps. Et qu'au final, globalement, forcément c'est plus rentable pour moi de récupérer du seigle, du riz ou d'autres ressources que du blé ou du houblon. Là où j'ai été également content, c'est que j'ai eu pas mal de sacs de drop. C'est-à-dire tout simplement quand vous récoltez une ressource, vous avez une possibilité de chance d'obtenir un sac de conteneurs qui fait que vous obtenez la ressource par 50. Enfin, la dernière chose à noter, c'est que je fais partie de l'alliance qui était propriétaire de la zone de Canning et qui est également propriétaire de la zone d'Aquadala. Ce qui fait que forcément, j'ai eu plus de ressources parce que tout simplement, à l'intérieur des villages de conquête, il y a la possibilité d'obtenir des ressources. Et du coup, voilà les amis, on a fini cette expérience tout simplement. Donc là, j'étais plutôt content parce que je suis plutôt allé à une vitesse moyenne. J'aurais pu aller un petit peu plus vite, mais globalement, j'étais sur un rythme assez rapide. Pour ça, je suis plutôt content. Donc là, on va pouvoir un peu voir le résultat. Donc on en a pour environ 370 000 kamas, ce qui est plutôt bien en une heure. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait pas mal de petits sacs de conteneurs, donc des sacs de ressources. On va essayer de tous les ouvrir. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, en une heure, on s'est fait pour environ, de ressources estimées, 478 000 kamas. Ce qui est vraiment très bien en une heure avec le métier de paysan level 200. Sachant que franchement, c'est un des métiers forcément les plus utilisés. Mais je suis vraiment très content de ça. Alors là, je vais essayer de vous présenter un petit peu les ressources parce qu'effectivement, le fait de les récolter, c'est une bonne chose. Et on pourrait potentiellement essayer de les vendre en HDV. Mais on peut se faire encore plus de kamas en essayant de craft. Donc tout simplement. Alors, on va regarder le prix moyen. Il faut savoir que le quinoa, c'est très intéressant. Parce que moi, j'utilise le quinoa pour faire des matériaux d'exploration. Donc là, potentiellement, toutes ces ressources de quinoa que je possède, je vais pouvoir les utiliser. Donc ce qui est vachement bien. Ensuite, au niveau du frosties. Frosties est très intéressant, notamment pour les clés de donjons. Sachant que je suis bricoleur level 200. Et bien, je vais pouvoir clairement l'utiliser. Alors, c'est 436 kamas. Certes, je peux les mettre en vente également. Mais je vais les utiliser. Il y a pas mal de crafts qui sont disponibles. Et notamment, moi, ce que je craft beaucoup, c'est la clé de la tour de Solar. Qui est vraiment une clé intéressante. Le millet. Le millet que je trouve très intéressant, notamment pour les pins. En fait, tout simplement, il y a pas mal de pins qui se vendent bien par rapport au millet. Il y a notamment la pintade qui est vraiment un des pins qui part extrêmement bien, du moins, moi, sur mon serveur. Alors, le malt, moi, je pourrais l'utiliser pour craft. Mais je vais plutôt le vendre parce que je sais que le malt a une certaine valeur, notamment pour tous ceux qui veulent up leur métier de paysan. Je sais que cette ressource part plutôt bien, à un prix plutôt correct. On peut craft des choses avec. Mais je vais pas avoir forcément le temps de tout crafter avec. Donc, je vais clairement les vendre. Ensuite, on passe au riz. C'est clair. La potion de téléportation pour Bonta. C'est une potion qui part extrêmement bien et qui est extrêmement rentable. Comme vous pouvez le voir, forcément, j'ai du riz. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir la craft. J'ai juste des pépites à aller acheter. Et donc, vous voyez, par exemple, je peux la vendre potentiellement 600 kamas. Et ça va me coûter 160 kamas de fabrication, ce qui est vraiment pas mal. Le seigle également, potion, braquemar, la base. Ça va me servir. Ça va m'être très utile. Et enfin, les autres ressources. Je vais plutôt aller les vendre parce que je sais que c'est des ressources que les gens utilisent pour up leur métier. Donc, notamment le lin, l'avoine, le houblon et le blé que je vais mettre en vente, bien entendu. Voilà, les amis. Petite conclusion. Le métier de paysan, c'est rentable. On peut se faire des kamas avec, même si je vous conseille fortement, et c'est ce que je vais faire avec mes ressources, de les utiliser pour faire des crafts. Des crafts de clés, des crafts de pain, des crafts de friandises ou tout simplement des crafts de matériaux d'exploration parce que vous allez pouvoir en tirer un plus gros bénéfice, un plus gros profit. Et donc, c'est ce que je parlais dans la dernière vidéo, des métiers complémentaires. Le métier de paysan peut vous rapporter pas mal de ressources, que ça soit pour votre métier de façonneur, pour votre métier de bijoutier ou tout simplement pour votre métier d'alchimiste avec les potions. Donc, vous voyez bien qu'avoir des métiers complémentaires, c'est aussi ça. C'est quand vous farmez pour un métier, vous en farmez pour les autres. Voilà, les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide énormément. Passez de belles fins de vacances. Une bonne soirée. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501